Sous développés ou en voie de développement, les pays africains sont bénéficiaires de plusieurs dons qui, cependant, n'influencent pas le vécu quotidien de la population. Pour parler de ce problème, une conférence se tient deux jours durant à Kinshasa sur la gouvernance pour les développements de l'Afrique. Suivons. Contraste entre le vécu quotidien des Africains et la potentialité du continent et à l'égard surtout des dons octroyés à l'Afrique pour son développement. À travers une conférence, des acteurs de développement ont réfléchi sur la mise en évidence des défis en termes des gouvernances dans la gestion de l'aide au développement. Il faut la transparence à la gestion, il faut la bonne gouvernance politique, il faut la bonne gouvernance économique et la bonne gouvernance administrative. Et c'est ce que nous allons porter. La course que nous faisons, ce n'est pas une course de vitesse où on a pris le premier. Tout le monde est dans la course. Donc, que vous soyez 181 et unième ou premier, nous sommes tous dans la course. Pour une autonomie fonctionnelle du continent, la question renvoie à la gouvernance de même qu'à la transparence. L'atteinte de ce pari n'est peut-être possible qu'avec l'implication des acteurs bien outillés. L'idée, c'est d'essayer de faire un peu un think tank. Et ce think tank, il ne se contente pas simplement d'apporter des idées, mais que derrière, on ait les acteurs qui aient les moyens de les mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment ce qu'on recherche. Et une fois de plus, pour nous, le développement en Afrique, ça passe par le développement humain. Ce qui nous manque, là, surtout, ce sont les hommes pour mettre en œuvre tout ça. Cette conférence qui s'ouvre aujourd'hui dure à 48 heures. Sous-titrage ST' 501